Hop, en haut du cours d'eau. Je suis amoureux de vie comme au premier jour. Bon, là, c'est une petite fente d'air. Et puis, nickel. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire vite parce que sinon, ça ne sert à rien que j'ai allumé le poil si c'est pour laisser ouvert mon camtar. Vu que la caméra est là, je vais en profiter. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bon, j'ai un peu des restes de maladie parce que c'est la fin du Covid pour moi. Là, je me suis isolé pendant je ne sais combien de jours. Et aujourd'hui, on va faire un truc. C'est une mini-aventure, mais on va prendre une douche. Ça a l'air de rien. Je vais la prendre ce soir. Quand il va faire bien froid, je crois qu'il va faire moins d'eux. Ça va être un challenge, une mini-aventure. Et aussi, aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool vu que je suis isolé, etc. J'ai mis mes objectifs 2022 sur papier. Comme ça, je suis fixé, je sais ce que je fais en 2022. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Comme ça, ça fait une trame pour la suite des vidéos. Et puis voilà, parce qu'en fait, je suis très content. Je vous ai présenté tout le camtar en long, en large et en travers. Les huit mois avant, etc. Et maintenant, je peux faire place à l'aventure. J'espère que vous allez kiffer. Aujourd'hui, on parle des objectifs 2022 concrètement. Et puis, on se prend une petite douche. Bon petit programme. Donc, let's go. Je vais vite fermer le camtar parce que sinon, mon poil, ça ne sert à rien. Bon petit programme. Hop là. Je viens de finir de manger. Il est 21h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre la douche. Et ensuite, on va parler des projets de tout 2022. Comment ça va se passer ? Il est 21h. Il fait actuellement moins de dehors. Ça va être très sport. Pourquoi je fais ça ce soir ? En fait, j'avais vraiment envie d'essayer l'expérience de me doucher la nuit. Quand je fais vraiment froid. Pour moi, c'est beaucoup moins contraignant de me doucher dehors qu'à l'intérieur. Ce que je vais faire aussi, c'est que pour éviter le choc thermique, pendant que je prépare tout, pendant que je prépare l'eau, etc. Je vais ouvrir mon camtar pour que le froid rentre. Et pour que mon corps commence à avoir froid. Parce que si là, je me douche direct dehors, je pense que ça ne va pas trop le faire. On va faire ça. Et puis, let's go. On va se doucher. Oh putain, j'ai trop hâte et en même temps, j'ai trop peur. Donc déjà, premier truc. Je vais remplir de l'eau dans ma casserole. Malheureusement, je n'ai pas de casserole plus grande. Donc je suis obligé de faire ça en plusieurs fois. Le gel douche. Moi, j'utilise ça. C'est un truc bio. Dedans, il n'y a pas de parabènes, pas de DTA, pas de parfum de synthèse, pas de colorant, pas d'OGM. Pas de paraffine, silicone ou PEG. Je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien dedans. J'ai vraiment essayé de prendre un truc bio cool. Donc si vous vous douchez dehors, essayez de prendre un truc clean. Et pareil, essayez de ne pas vous doucher près des rivières ou quoi. Mettez-vous plutôt un endroit où il n'y a que de la terre. On va mettre ça là. En espérant que ça éclaire assez. On va sortir tout le matos. Là, on a tout. Donc on va mettre l'eau, le shampoing, le machin, la batterie. Il ne reste plus qu'à. Donc là, j'ai chauffé une casserole. Putain, si je perds de l'eau déjà. Donc ça, on va mettre ça là. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Si je peux éviter d'en faire tomber. Je vais toujours faire tomber. C'est parti. Ah, c'est suyé. Je vais faire un s'inviter. Je vais le changer. Et on se retrouve tout de suite. Bon, le bilan de tout ça, de cette douche nocturne à moins de degrés dehors, c'est que déjà c'est faisable. Et je ne pensais pas que ce ne serait pas aussi facile, mais je pensais avoir plus froid. Au début, je pensais qu'elle était très froide l'eau, mais au final, au fur et à mesure de la douche, je me suis rendu compte qu'elle était tiède. Elle n'était pas chaude, mais elle était tiède. Et donc, ça me protégeait du froid, entre guillemets. Moi qui suis en fin de maladie, je pense que ça s'entendait encore un petit peu. Voilà. Ça m'a fait un coup de bien. Je suis content de l'avoir fait. Et je pense même que je vais réitérer. Je préfère clairement prendre ma douche dehors. Là, il fait moins d'eux que me doucher à l'intérieur et devoir tout installer. Donc voilà, le petit bilan de cette mini-aventure. On n'est pas bien, là ? Ah, je vois qu'il y a un papier. Je pense qu'il y a un papier de quoi, mais... On va jeter ça. Alors, je suis essoufflé, les gars. Vous, vous savez pas, mais... Pour poser la caméra et venir ici, je suis obligé de faire un long tour parce qu'il y a un cours d'eau juste devant. Oh, je suis essoufflé. Il ne me reste que 15 minutes d'autonomie sur la batterie. Je reprends mon souffle. Et je vous dis tout sur mes objectifs 2022. Bon, ce qu'il en est de 2022, c'est très facile, ça tient en deux mots. Aventure et bivouac. Voilà, j'ai tout dit. En gros, moi de base, je voulais partir pour 2022, je voulais partir à l'étranger. Mais comme il y a des multiples Covid, multiples variants, multiples passes sanitaires, vaccinales, ça change tous les trois jours. Je me suis dit, ok, Myari, ressens-toi un bon coup, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire ? Pas envie d'être dans le stress tout le temps. Partir en Grèce, être bloqué en Grèce parce que mon pass sanitaire, vaccinal, il est périmé. Franchement, tout ça, ça m'embête. Donc, je me suis dit, je vais rester en France. C'est là que j'ai pensé au bivouac, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'ai eu des expériences de bivouac, etc. Mais c'était chaotique. Mais j'ai trop kiffé, j'ai trop aimé. Et je me suis toujours dit, un jour, je monterai plein de montagnes, je ferai plein de campements, etc. Et je me dis, en fait, c'est l'occasion. Je pars avec mon van, je sillonne la France, à la conquête des montagnes. Et let's go ! Mon année, elle va se décomposer en plusieurs parties. Le début, les trois premiers mois, janvier, février, mars, je vais essayer de m'équiper. Parce que ça coûte cher, quand même. Donc, je vais essayer de m'équiper petit à petit et de m'instruire. Où est-ce que je peux faire ça, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Je pense que c'est hyper important quand on monte comme ça, en montagne, etc. Pas faire comme moi, avec des Air Max ou des Vapor Max et un parapluie. Début d'année, je vais m'instruire. Après, on part à l'aventure, on bivouac, etc. Tout ce projet de fourgon, je l'ai fait pour ça. Moi, ma devise, c'est que je veux vivre d'art et de voyage. J'ai envie de vous partager ça et ça donne une belle trame pour 2022. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Abonnez-vous, mettez la cloche. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Peace. Ça ne serait pas ça, la belle vie. Je crois que oui. Je crois que c'est ça, ouais. Comment tomber ? C'est chaud. Putain. Je n'ai jamais eu une idée aussi bête. Oh, les abdos. Hop là. . Sous-titrage FR ?